Parti pour le Nigeria, cette fois-ci c'est avec une icône et homme influent dans l'industrie de la musique africaine que nous allons vous présenter, ses avoirs et sa fortune. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Don Jay-Z, alias Michael Collins, est né le 26 novembre 1982 dans la ville du Maya, dans un état du Nigeria, situé au sud-est du pays et aujourd'hui est de profession chanteur, entreponneur, producteur et auteur-compositeur, faisant dans des genres musicaux tels que la pop, le R&B, l'afropop et le hip-hop africain qui a une carrière qui a débuté dans les années 2000. jusqu'à aujourd'hui. Don Jay-Z voit le jour dans une famille assez aisée, car ses parents se débrouillent très bien et sont des hommes d'affaires. Son père dans ses affaires a aussi bien investi dans l'industrie de la musique, ce qui l'aurait peut-être conduit à suivre le chemin. Don Jay-Z reçoit une grande éducation de la part de ses parents et commence ses études à leur côté, puis au supérieur il étudie au commerce car il s'intéresse bien au monde des affaires. Depuis son jeune âge, soit 4 ans, il est initié dans le monde de la musique par l'apprentissage des instruments de musique dont les batteries et ocres et pratique cet art en parallèle de ses études. Après son diplôme à l'université, son oncle ayant remarqué ses atouts avec les instruments de musique, l'invite de venir dans son église au Royaume-Uni animé. C'est qu'il accepte et s'en va pour ce pays où il va passer plusieurs années et fait d'autres petits travaux à gauche et à droite pour assurer ses fins de mois. Quatre ans plus tard, il fait la connaissance de certains artistes qui sont en train de vouloir percer dans la musique, tels que Solek, JJC, Dbanji, avec qui il va s'associer et sortir des sons. Il s'associe même avec Dbanji pour créer le label Mo'Hit Records avec lequel ils produisent plusieurs albums et après son départ pour travailler aux côtés de Kanye West qui a remarqué son talent, Mo'Hit Records se fond. 2012, Don Jay-Z fonde son propre label Mo'Hit Records avec lequel il sort de l'ombre de nombreux talents de la musique nigériane comme Cory De Bello et vu sa popularité, il participe à des featuring avec eux, ce qui leur propulse véritablement au devant de la scène. Ainsi, vous avez ces titres ressortis sous son label Don de Borossi à Daobi et d'autres titres qui connaissent du succès. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des musiciens africains les plus riches et à cet effet, plusieurs cassements le classent à la deuxième position derrière le musicien Econ avec une fortune estimée à plus de 30 millions de dollars américains. Il a plusieurs maisons au Nigeria dont le prix s'élève à des millions et des millions de naira, tels que vous observez dans cette vidéo, équipés de piscines, jardins et surtout très très bien climatisés. Vois-tu, c'est normal qu'avec tous ces millions de dollars, il ne roule pas dans n'importe quelle caisse et à cet effet, il a deux grosses range rover dont une noire et blanche, une Bentley, une Camaro et d'autres modèles très simples pour effectuer ses déplacements discrets. D'après certaines sources, il aurait déjà acquis à lui seul son jet privé avec lequel il relie les continents pendant ses voyages. C'était Don Jay-Z, ses avoirs et sa fortune. Avez-vous apprécié cette vidéo ? Si oui, dites-le nous dans les commentaires, partagez-la avec vos amis et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et activer la code de notification si ce n'est pas encore fait pour ne plus jamais rater nos prochaines vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501